La 14e édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo, FEMUA, se tiendra du 10 au 15 mai 2022 autour du thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». Le 12 avril 2022, Bolloré Transport et Logistics en Côte d'Ivoire, Bethlecy, a signé une convention de partenariat avec l'entreprise GAU Productions, promotrice du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo, FEMUA. Insertion socio-professionnelle à travers cette signature, Bethlecy s'engage à prendre une part active dans l'organisation de la 14e édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo, FEMUA, se tiendra du 10 au 15 mai 2022 autour du thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». Une tribune réunira des jeunes de toutes les couches au FEMUA 2022 pour des échanges, des partages d'expériences autour de conférences et d'ateliers. Le FEMUA aura pour objectif de promouvoir l'intégration professionnelle et l'autonomisation de la jeunesse ivoirienne. Lire aussi FEMUA, la 14e édition lancée, voici la date à Abidjan, Commissariat Général, pour l'édition 2022 du FEMUA, en plus des concerts et des représentations d'artistes venus du monde entier, une tribune consacrée à la jeunesse, réunira des jeunes de toutes les couches socio-professionnelles pour des échanges, des partages d'expériences autour de conférences, d'ateliers de renforcement de capacités et d'informations et des rencontres B2B. Partenariat GAU Productions, B2C premier employeur dans le secteur de la logistique en Côte d'Ivoire, Bolloré Transport et Logistics exposera ses initiatives en faveur de la jeunesse et notamment son centre de formation portuaire panafricain, CFPP, qui forme les acteurs du secteur portuaire et facilite leur insertion professionnelle. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique emploi, Abidjan Terminal recrute 15 nouveaux opérateurs de portiques de parc grâce à son programme B Excellence, l'entreprise offre également des bourses d'études aux étudiants méritants et des stages de perfectionnement au sein de ses filiales, telles que Citaray ou encore Abidjan Terminal. Le partenariat entre GAU Productions et Bolloré Transport et Logistics est la preuve que le festival a gagné en notoriété et en maturité. Cette année, au-delà de la musique, nous souhaitions aborder la problématique de l'employabilité des jeunes. « Notre ambition est de faire le maximum en faveur de la culture et de la jeunesse ivoirienne et africaine », a déclaré Salif Traoré, président directeur général de GAU Productions. Grâce à son programme B Excellence, Bethlecy offre des bourses d'études aux étudiants méritants et des stages de perfectionnement au sein de ses filiales, notre participation au Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo, FEMUA, témoigne de notre engagement à toujours UVR et en faveur de l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Le Centre de formation portuaire panafricain de Bolloré Transport et Logistics à Abidjan a pour vocation de former cette même jeunesse à la pratique des métiers portuaires. « Il s'agit principalement de faciliter leur insertion sur le marché du travail et de réduire le chômage des jeunes », a déclaré Pierre Belrose, directeur régional de Bethlecy-Burkina Faso. Pour renforcer davantage son engagement auprès du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo 2022, BTL équipera également l'école Magic System, qui ouvrira ses portes à la prochaine rentrée, à Odiene, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !